Alors, rebonjour à tous, j'allais vous dire rebonsoir. Heureux de vous retrouver chez vous, les cousins français, les amis européens. C'est déjà le soir, donc bonne soirée pour les autres. C'est le milieu de l'après-midi. Encore bonne journée. On est le 6 février 2020, 14h05, heureux du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est une grande famille qui est en croissance constante, pour toutes les bonnes raisons. On le sait maintenant, il n'y a pas grand-chose sur lesquels on a du pouvoir. On a de l'emprise et sur lesquels on peut changer les événements, la destinée. La politique, oubliez ça. On est des pions. C'est toujours le même genre de gens qui se présentent, le même genre de parties qui sont là, le même système qui est protégé. On est toujours les perdants. Donc, on ne peut rien faire de ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est subir, subir, subir. Il n'y a rien qui peut être changé à cet état de fait, tant que le système ne change pas. Au niveau climatique, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Avez-vous vu la grandeur de l'univers? C'est une utopie de penser qu'en taxant ou en changeant notre mode de vie et nos habitudes, on pourra arrêter les changements climatiques qui sont de toute façon cycliques. C'est une chose d'avoir des changements climatiques cycliques, puis c'est une autre chose d'avoir des politiciens véreux, corrompus, qui veulent utiliser les changements climatiques pour vous convaincre que c'est vous qui en êtes responsable et qu'on va monétiser tout ça, qu'on va s'enrichir avec tout ça. Donc, on est conscient que ça, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Le seul vraiment domaine où on pourrait avoir, où on pourrait changer les choses en tant qu'être humain, c'est au niveau de la pollution. La qualité de l'air est dégueulasse, la qualité de l'eau est dégueulasse dans le monde entier, la qualité des sols, la qualité de l'agriculture, la qualité de l'alimentation est dégueulasse. Tout est dégueulasse parce que c'est dû à l'industrialisation qu'on aurait dû appeler la période de consommation ou le début de l'ère de la consommation. Ça a été vraiment dramatique. Ça, c'est dramatique. Ça, nos politiciens, pour avoir un... Au lieu de nous donner des leçons de moralité, puis de nous plumer, puis essayer de nous vider les poches, puis de nous ruiner totalement, devraient s'attaquer à ça parce que c'est là où on peut avoir un impact. Mais on ne le fait pas. On laisse les industriels parce que c'est les amis du système continuer à polluer, s'enrichir, polluer, s'enrichir, polluer, s'enrichir. Pendant que nous, on est là à se casser le dos, à tout, tout, tout trier dans nos poubelles, à faire attention à ce qu'on achète, dépense comme énergie, et ainsi de suite. Eux, ils n'ont aucune moralité, aucune limite, ils font ce qu'ils veulent. Parce que c'est eux autres qui sont au pouvoir. Et on le voit, la quantité de gens qui tombent malades, les cancers dans nos pays industrialisés qui sont la cause première des décès maintenant, ça commence aussi dans les pays qui sont en développement, surtout qu'on a souvent des vieilles technologies dans ces pays-là, donc c'est encore plus polyvente. La qualité de l'eau est dégueulasse, on voit l'état des océans, l'état des rivières, l'état des lacs. Mais on ne fait rien, on continue à vivre dans le déni. Et on ne peut pas nous le cacher, on le voit. Ça me rappelle, ça me ramène à cette histoire qui nous vient du Kazakhstan, où il y a eu des chutes de neige noire étrange, qui sont tombées sur le Kazakhstan, et c'est récurrent, parce que c'est des problèmes de pollution. Durant les derniers jours de janvier et début février 2020, la neige est devenue noire dans la ville de Témirteau, au Kazakhstan, et selon les internautes, cela semble être un problème récurrent. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut voir aussi la neige noire, qui est tombée sur la ville du Kazakhstan. En fin février, le Kazakhstan, en fin janvier plus tôt, a été frappé par une tempête de neige record, laissant des gens gelés dans des voitures et piégés dans des maisons par des mètres de neige et des vents extrêmes. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il a commencé à neiger, de la neige noire. Alors que tout le monde serait étonné et déconcerté par un tel phénomène, les résidents locaux, ont pris d'assaut les médias sociaux pour dénoncer la forte pollution environnementale d'Acerlor Metal, Thermiteau, JCS, JSC plutôt, la première société sidérurgique et minière intégrée au monde, selon des responsables de la neige noire est tombée sur Thermiteau au cours des deux derniers hivers. Je pense que je vous en avais parlé l'hiver dernier. Donc, c'est une pollution industrielle. Je vais vous laisser le lien de tout ça dans la boîte de description. On peut voir ici la neige qui est tombée, pleine de résidus, j'imagine. Donc, et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui est spectaculaire parce que naturellement, il est visible, mais tout ce qui est invisible, mais tout ce qui est visible aussi, c'est hallucinant. Hallucinant, mais on continue à nous faire des leçons de moralité, alors que dans le fond, ce qu'il faudrait qu'on fasse, et c'est une des seules solutions pour, si les gens veulent vraiment sauver la planète, c'est de mettre fin à ce système dans lequel on est, de revenir à l'essentiel, de revenir à des valeurs essentielles, des valeurs ancestrales même, de revenir à des économies locales, de bannir tout libre-échange, toute globalisation, toute mondialisation, la globalisation et la mondialisation, peu importe dans quel type d'économie, que ce soit verte ou non, est à la source de toutes les misères, toutes les injustices, alors qu'on vous a vendu le contraire et qu'on continue à vous vendre le contraire. C'est les élites qui vous vantent le globalisme et le mondialisme parce que ça leur donne des marchés infinis pour vendre toute leur cochonnerie. On doit absolument commencer ces mouvements-là pour revenir à des économies locales. Ça implique qu'on achète localement, on encourage localement, on sait ce qu'on mange, on a besoin de moins de choses, on n'a pas besoin des ananas qui viennent d'Hawaï, du Costa Rica, qu'on n'a pas besoin des bananes qui viennent de l'Équateur, on n'a pas besoin de tous les produits qui viennent d'ailleurs. On n'en a pas besoin. C'est ça qui est à la cause. C'est ça qui est à la source de tous nos maux. On doit revenir absolument à un mode de vie simple, ancestral, dans les valeurs et surtout économiquement, local, qui va nous éviter la catastrophe globale. à la chaîne d'autres. D'autres en plus d'autres en plus d'autres ça